Salut, nouvelle vidéo un peu en retard sur la basmu et début d'intéressant à faire sur elle, donc perdons pas de temps, c'est parti. La basmu s'obtient... s'obtenait dans l'opération incursion écarlate contre 15 millégrés écarlate. J'ai fait une vidéo là-dessus qui présente cet événement et je vous la mets en fiche. La basmu est similaire à l'achidou, dans la mesure où elle se recharge automatiquement quand son chargeur est vide, mais elle possède plus de balles que l'achidou. Quand la basmu se recharge, elle y met des ondes de choc qui déstabilisent les ennemis et drainent leur vie pour vous soigner. Son passif marche uniquement quand vous êtes au sol et s'arrête quand vous utilisez un sort, que vous sautiez ou que vous changez d'arme. Comme pour l'achidou, ne pas vider complètement le chargeur permet de garder un flot constant de dégâts. Le tir secondaire fonctionne comme un prex, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tir continu pouvant toucher des ennemis se situant à 5 mètres ou moins de l'ennemi visé et à une portée de 9 mètres au maximum pour toucher un ennemi. Le tir principal et le tir secondaire possèdent de l'électrique et l'attaque radiale possède du feu. Globalement, la basmu est très similaire à l'achidou dans la mesure où c'est une très bonne arme pour n'importe quel type de mission, du jeu à sa vitesse de clear et son rechargement rapide. Lorsqu'on fait bien évidemment abstraction de toutes les warframes et des armes utilisées pour faire toutes les missions avec une fin rapidement, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'achidou si vous voulez en savoir plus. Ceci dit, contrairement à l'achidou, la basmu est tout aussi intéressante pour la survie en camp. La force de la basmu est sur le calcul de 7 dégâts. Quand vous tirez avec le tir principal, la balle qui part du chargeur effectue tous les calculs de dégâts, de chances de critique, de dégâts critiques, de chances de statut et de champ multiple, ce qui est normal. Et quand la balle touche une cible ou une surface, il y a un deuxième calcul qui se fait sur les mêmes paramètres. En soi, la balle est divisée en deux parties. La balle qui part de la basmu décrite par l'auto quand on lit les statistiques de l'arme et l'attaque radiale quand elle touche une surface ou un ennemi. De ce fait, malgré une chance de critique faible, vous allez crit et infliger du statut très souvent. Et ça marche sur le tir multiple ! Tirez une balle et vous en aurez plusieurs, et chaque balle auront indépendamment leur propre calcul à faire quand elles partiront du chargeur et quand elles toucheront une surface ou un ennemi. Donc augmenter le tir multiple augmente indirectement le double calcul par balle et donc votre chance de statut. On peut donc se poser la question suivante. Peut-on se permettre de ne pas build la basmu en chances de statut comme le conseillent tous les youtubeurs qui ont fait une vidéo à ce sujet, et donc orienter la basmu sur des dégâts de statut ? Bah oui, étant donné que son double calcul permet d'augmenter indirectement vos chances de statut, on peut donc économiser les modes de statut pour augmenter les dégâts à la place, non ? A partir de là, je vais rentrer dans les détails plus... comment dirais-je... inutiles pour les personnes qui souhaitent juste connaître un build à faire. Si cela ne vous intéresse pas et que vous voulez juste avoir un build, allez directement à ce timer, sinon pour les 2-3 personnes qui veulent, déjà merci à vous, on peut continuer. Pour répondre à la problématique, je vais m'aider des 12 premières vidéos parlant de la basmu et des bulles intéressantes sur elle. Généralement, tous les youtubeurs conseillent les modes qui augmentent les dégâts de l'arme et le tir multiple, et les 2 derniers emplacements sont soit pour les dégâts, soit pour les dégâts de statut, ou chance de statut, soit pour le critique, soit mieux sur le chasseur, soit un mode statut, ou soit plus de tir multiple. Ils jouent tous la basmu en hybride, sauf comme j'ai pu le voir dans la vidéo de CazTV, où ils orientent la basmu en statut en omettant toutes les chances de critique. 83% des youtubeurs orientent leur basmu en virale et les 16% en corrosif, et comme je l'ai dit, tous ajoutent différents modes en fonction de leurs analyses. Tous orientent leur gameplay sur le tir principal au raison du manque de dégâts sur le tir secondaire, notamment quand les ennemis ont de l'armure ou du bouclier, même si le tir secondaire possède beaucoup de dégâts critiques. Ce que disent principalement les youtubeurs, c'est que la basmu ressemble à l'accès de drac, elle a de bons dégâts et de bonnes statistiques. Et donc, orienter la basmu en chance de statut permet de tuer sans un mal tous les ennemis dans des missions avec une fin. Par contre, ils ne parlent pas de son potentiel dans des missions de haut niveau. Mais oui, globalement, je suis plutôt d'accord avec eux. Maintenant, pour les missions sans fin, il est intéressant de voir quel build est plus optimisé pour jouer sur le long terme. Le build que je veux confronter est en fait un build viral et un build corrosif en dégâts de statut contre les builds virales et corrosifs en chance de statut. Le viral contre toutes les factions sauf les corrompus et les greeners auxquels le build corrosif sera choisi. Chaque build en dégâts de statut possède un feuilleux accru en fonction de la fonction et se synergise avec Munition du Chasseur car les dégâts du salement est calculé deux fois et les dégâts sont meilleurs quand on vise la tête. Je laisse Munition du Chasseur sur le build corrosif car j'ai une énorme support en secondaire avec du viral. Pour la suite de cette vidéo, je vais utiliser le build Munition du Chasseur avec Vigili car il est présent dans 58% des vidéos. Les autres jouent soit la chance de critique ou de statut en plus, ce qui est en dessous du build Munition du Chasseur plus vigile. Car ils augmentent les chances de critique ou de statut au détriment du tir multiple qui synergise bien avec le double calcul et donc fait plus de dégâts. Bref, il y a deux différences fondamentales entre ces deux builds. Les builds dégâts de statut prennent plus de temps pour cumuler le viral ou le corrosif plus feu à son maximum à cause du manque de tir multiple et de chances de statut. Mais fournissent en contrepartie plus de dégâts sur le tranchant et sur les dégâts de manière générale quand on joue sur les flébasses des factions et quand on a des buffs. Les builds chance de statut prennent moins de temps pour cumuler le viral ou le corrosif feu à son maximum grâce au tir multiple et à la chance de statut. Mais font moins de dégâts pour profiter des bonus offertes par la flébasse des factions et quand on a des buffs. C'est très théorique ce que je dis mais le but étant de montrer que le build chance de statut perd en dégâts sur le long terme. Même s'il peut cumuler rapidement les statuts et que du coup les builds dégâts de statut feront plus de dégâts sur le long terme mais après avoir cumulé le statut. Mais du coup, en combien de balles et en combien de temps chaque build arrive à cumuler le statut viral et le corrosif ? Ok, on va calculer le temps moyen en faisant 10 essais pour chaque build. Je vais bien évidemment prendre un build chaque et je ne vais pas prendre en compte le statut qui se cumule à l'infini. Je vais aussi calculer le nombre de balles qu'il faut en moyenne pour cumuler les statuts. Je vais me placer à une distance de 6 mètres et je vais systématiquement viser le ventre de l'ennemi. Donc on y va. En faisant le test, on voit que le temps moyen pour le build dégâts de statut est de 0,549 secondes. Le temps minimal pour cumuler le statut est de 0,29 secondes et le temps maximum est de 1 seconde 0,05. Il faut en moyenne 9,6 balles pour cumuler les statuts et il faut au maximum 13 balles et au minimum 6 balles. Pour le build champ de statut, on a un temps moyen de 0,317 secondes. Le temps minimal pour cumuler les statuts est de 0,24 secondes et le temps maximal est de 0,39 secondes. Et il faut en moyenne 6,6 balles pour cumuler les statuts. Il faut au maximum 8 balles et au minimum 5 balles. Bien évidemment, les tests ne sont pas précis, il faudrait faire plus de tests, mais on est proche du résultat et on a donc une petite idée de la comparaison à faire. Donc on peut voir que le temps moyen du build dégâts de statut est plus grand que celui de champs de statut, ce qui est clairement entendu. Mais on peut surtout conclure que c'est négligeable parce que la base de mu tire vite de base et a des munitions illimitées quand on ne vide pas complètement le chargeur. Donc en théorie, le build dégâts de statut fait plus de dégâts que sur des ennemis à haut niveau, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de formater si fort la base de mu pour ça ? En effet, le build champ de statut ne demande que 4 formats et avec le hub des statuts et le nerf des ennemis, le haut niveau s'est fait nerf indirectement. Il faudrait voir à quel niveau à peu près la force de la base de mu c'est souffle en fonction des builds proposés sans appliquer de buff, ou si buff il y a, il faut appliquer partout pour garder une homogénéité dans les résultats. Donc on y va, lançons une survie pour chaque build. Je vais jouer en corpus et en oroquine. La faction infestée et corpus ont le même build, donc je vais jouer contre les corpus car les infestés sont en dessous des corpus, donc moins intéressant à traiter. Et quant aux oroquines, c'est la faction la plus dure du jeu, dans la mesure où elle possède presque tous les ennemis de chaque faction, mais pas tous les ennemis spécifiques, mais je verrai s'il faut vraiment jouer toutes les factions. Je vais pour commencer jouer l'arme en chance de statut virale avec munitions du chasseur et armement du vigile dans la survie le plus haut niveau du néant. Je pense pas que je pourrais aller loin car le problème sera l'armure des ennemis, du coup pour payer le problème je vais jouer Volt Prime pour avoir de la radiation quand je tirerai à travers les boucliers de Volt, afin que les ennemis attaquent les ennemis ayant trop d'armure pour les tuer seuls. J'aurai aussi mes dégâts critiques améliorés et un buff électrique offert par mon shield et le mode syndicat sur le 1 de Volt. Enfin bon, on y va. A partir du niveau 307, la base mue a du mal à tuer les ennemis en étant convenable, mais avec le boost de dégâts critiques et électriques offert par le bouclier de Volt ainsi que la radiation, on arrive à atteindre le niveau 7000. Le viral, tranchant, électrique m'ont permis de tuer tous les ennemis sauf l'artilleur de l'os corrompu qui avait trop d'armure et je n'avais pas de corrosif pour essayer de faire plus de dégâts. Mais la radiation m'a permis de la tuer car en l'irradiant, elle était la cible de tous les ennemis aux alentours et donc elle tuait les ennemis et se faisait tuer par les ennemis. En fait, j'aurais pu aller au niveau 9999, c'est le niveau mag du jeu, mais j'ai perdu comme un gros débil. Mais si je suis sûr que j'aurais pu aller plus loin, c'est parce que les ennemis entre les niveaux 7000 et 9999 prennent pas beaucoup de statistiques en plus, donc c'est négligeable. J'ai comme l'impression que vous ne croyez pas, hein ? Bon, attendez. Donc, je disais, la base mûre est à 100 ennemis au niveau 9999 grâce à la gestion de la radiation sur les bons ennemis et d'une arme secondaire axée corrosive et magnétique pour aider la base mûre à tuer rapidement les ennemis dans le cadre de la survie, par exemple. Donc, bah... Je peux m'arrêter là. Car mon hypothèse de base est fausse. Bah, je disais qu'en effet, que formater la base mûre cette fois permettait d'avoir accès aux billes dégâts de statut. Et donc, à partir d'un certain moment, la base mûre en champ de statut n'arrivait plus à faire de dégâts. Et donc, sur le long terme, il était intéressant de prendre le bille dégâts de statut. Or, c'est faux. Car le long terme, on y est. Des dégâts, j'en avais. Et je n'étais même pas en corrosif pour contrer la majorité des ennemis qui avaient de l'armure. La radiation faisait le café quand on ciblait les ennemis spéciaux du néant et qui étaient impossibles à tuer. Et effet intéressant, mais ça n'a rien à voir. La Reaper Prime peut tuer, en quelques coups, une Artyus Lourdes qu'on repuie niveau 7000 sans les modélateurs et sans stacker le combo en x12. D'autant plus que le nombre de statuts présents sur l'arme, je parle de la base mûre, permet de réduire sa dépendance vis-à-vis de votre équipement et vous permet d'orienter votre gameplay sur des Warframe qui buffent. Du coup, si on envisage un bille de dégâts de statut, on retardera juste le moment où l'arme ne fera plus de dégâts sur ses stats de base sur le long terme. Mais puisqu'on arrive aisément sur le long terme et proche de la fin du nombre en masse que peuvent prendre les ennemis, c'est, comme je l'ai dit, inutile. Tout ça parce que les ennemis ont vu leur stat nerfée, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo avec Azwak. Du coup, que conclure de tout ça ? Mieux vaut formater 4 fois la base mûre pour le lanter en chance de statut avec un munition du chasseur et un moment du vigile. Si vous avez un mode Riven, privilégiez le termiotype en premier lieu pour s'énergiser avec la mécanique du double calcul, puis les dégâts critiques et chances de critiques. Avec ce mode Riven, vous pourrez jouer à la fois les flux accrus pour améliorer vos dégâts sur différentes factions. Vous pouvez aussi jouer la base mûre en virale ou en corrosif, mais si vous comptez jouer dans des missions sans fin de haut niveau, privilégiez des Warframe qui améliorent vos dégâts et des armes qui permettent d'infliger du statut en plus, telles que la boxe ou la gamme à corps en radiation si possible, afin d'avoir plus dégâts en fonction de l'ennemi ou du contrôle full en fonction du mode de jeu. Quant au tir secondaire, c'est une emprexe pas précise qui tape pas fort et qui n'a pas de bonne chance de statut. Même jouer avec aro n'est pas intéressant, car le tir à la tête marche uniquement sur la cible que vous visez et les autres ennemis seront touchés automatiquement au torse. Son manque de précision fait que vous êtes obligé d'être proche de l'ennemi pour viser la tête. Dernier point concernant le mal d'oreille sur l'exilus. L'arme a été designée pour être jouée avec ordonnance guidée qui procure de la précision pendant 9 secondes quand on touche à l'ennemi. C'est un additionneur, donc vous passez de 30 à 60 de précision sur le tir principal et de 3 à 33 sur le tir secondaire. Le mode est intéressant si vous jouez à distance des ennemis comme par exemple jouer une survie en campant, mais paradoxalement l'arme a été plutôt designée pour être jouée au corps à corps et la majorité de joueurs la joueront comme ça à cause du passif qui permet je le rappelle de se soigner à proximité des ennemis et le son est d'autant plus efficace quand il y a plusieurs ennemis à proximité. Le passif peut être joué d'une autre manière. Si vous êtes en survie en camp et que vous êtes sur le point de vous faire submerger, vous pouvez continuer d'attaquer les ennemis afin de vider complètement le chargeur et donc de contrôler les ennemis autour de vous. Mais si vous avez une warframe avec du contrôle de fou ou si vous avez de la radiation sur la base nue quand Volt vous pousse par exemple, ou si vous avez une autre arme qui possède la radiation, ça ne devrait pas vous arriver. En arcane, il faut bien évidemment utiliser Accélération et Fury pour accroître la cadence de tir et les dégâts sur l'arme. Attention cependant à ne pas jouer Accélération en présence de Wisp sous contrainte d'avoir trop de vitesse d'attaque. Si vous en avez trop, vous serez obligés d'attendre que votre arme se recharge et vous perdrez du temps. Ne vaut avoir un bon équilibre entre cadence de tir et vitesse de recharge. Voilà, on espère que ça vous aidera. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada